J'ai posé sur les places des bulletins de souscription dès le 1er janvier et j'en suis désolé mais les personnes qui ne seront pas adhérentes de l'association ne pourront pas participer à l'université populaire tout simplement parce que lorsque j'organise des débats ou des conférences ou des événements la responsabilité de l'association est engagée et comme j'en suis président je n'ai pas envie d'aller manger des oranges on fera des contrôles systématiques ou aléatoires et donc merci de verser votre bol pour qu'on puisse fonctionner normalement. Et ce soir nous accueillons Olivier Luciani qui est agrégé de l'histoire dont la spécialité en tous les cas son domaine de recherche c'est l'histoire contemporaine et plus particulièrement le 20ème siècle généralement je dis des bêtises donc si c'est pas si c'est pas si c'est tout bon et Olivier enseigne au lycée Saint-Charles et il nous a fait la gentillesse et l'honneur de de venir participer de venir vous donner de contributions parce que j'en ai marre qu'on appelle ça des interventions ou des cours et je trouve que contributions c'est bien parce que ça montre aussi l'implication des personnes qui s'impliquent dans cette dans cette université populaire qui viennent avec beaucoup de générosité de travail nous fournir de la belle et bonne information et je suis toujours très attentif à la qualité du travail qui est rendu alors non pas pour sanctionner mais je considère que cette université populaire mais comme toutes les autres universitaires comme toutes les universités populaires pardon méritent l'excellence donc il n'y a aucune raison pour qu'ici à Marseille on ait pas des interventions excellentes et c'est pour ça que la plupart des contributeurs sont au minimum engagés mais souvent docteurs dont tous un parcours très 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 fort à la fois de recherche et d'enseignement donc on entame aujourd'hui un premier site de quatre soirées d'histoire Olivier va nous donner deux soirées à propos de la colonisation il a prévu de la scinder en deux parties mais il va vous le dire c'est le contributeur et je ne suis que l'organisateur merci d'être aussi nombreuses et à tout bientôt et belle soirée d'abord merci Jean-Pierre de me donner l'occasion de participer à l'aventure marseillaise de l'UPOP et merci à la casa consola d'accueillir ma petite causerie et puis merci à vous tous d'avoir bravé le mistral pour venir l'écouter alors effectivement je vais vous parler de l'aventure coloniale de la France sous la troisième république en scindant en deux cette intervention dans un premier temps ce soir je vais aborder avec vous le temps des conquêtes qui ira de 1870 à 1914 et la semaine prochaine on verra l'apogée coloniale de la guerre de 14 jusqu'à la deuxième guerre mondiale alors lorsque la troisième république est proclamée en 1870 la France ne dispose plus que de quelques poussières d'empire limitées à quelques îles dans les Antilles quelques îles de l'océan indien quelques comptoirs en Inde au Sénégal et bien sûr l'Algérie dont la conquête a commencé en 1830 c'est pourtant sous la troisième république que s'est constitué ce qu'on a appelé le second empire colonial français un ensemble gigantesque un ensemble gigantesque de 12 millions de kilomètres carrés et de 60 millions d'habitants mais la troisième république est ce régime démocratique fondé sur les droits de l'homme qui à la fin du 19e siècle s'est lancé dans l'aventure coloniale tout en la justifiant au nom de ses idéaux la liberté, l'égalité, la fraternité donc en fait il va s'agir ici de comprendre ce paradoxe car oui les méthodes de la conquête, les méthodes de la domination ont été cruelles, violentes et brutales alors il ne va pas s'agir pour moi d'établir un bilan de la colonisation en traçant un trait en faisant deux colonnes d'un côté le passif, la violence, la domination et de l'autre côté l'actif, la mise en valeur des territoires pourquoi ? parce que la colonisation c'est un phénomène global c'est à dire qu'il importe de saisir l'ensemble de ce mouvement dans ses motivations, dans ses implications et en tentant surtout de tordre le cou à certains clichés, à certaines idées reçues mais aussi à ne pas juger le passé au nom de valeur d'aujourd'hui je commencerai donc par vous exposer si vous voulez le projet colonial de la troisième république et pour cela on va partir à la chambre des députés nous sommes le 28 juillet 1885 quand Jules Ferry, l'ancien chef du gouvernement monte à la tribune de la chambre pour expliquer aux députés sa politique coloniale dans un discours qui est demeuré célèbre quelle est l'argumentation de ce républicain impeccable en faveur de la colonisation ? alors c'est un discours c'est un discours qui présente un argumentaire extrêmement étoffé et qui met d'abord en avant des raisons politiques quatorze ans après la défaite face à la Prusse Jules Ferry voit dans la colonisation un moyen pour la France de revenir au premier rang des nations européennes il parle, je cite, de la nécessité d'avoir sur les mers des rates d'approvisionnement des abris, des ports de défense et de ravitaillement il rappelle la concurrence exacerbée à ce moment-là entre les puissances européennes on est dans un contexte de fièvre nationaliste on est dans les années 1880 il rappelle l'essor démographique des autres pays européens l'Allemagne surtout leur essor économique et il s'écrit la politique de recueillement ou d'abstention c'est tout simplement le grand chemin de la décadence la décadence, le grand mot est lâché bon, c'est là une argumentation très classique de la politique extérieure des Etats c'est le refus de l'abdication au profit de la grandeur c'est l'ambition classique de compter parmi les grandes puissances européennes donc premier argumentaire un argumentaire politique le deuxième argument porte sur l'économie il y a des raisons économiques à la colonisation tenir son rang c'est être aussi une grande puissance industrielle qui a besoin de débouchés économiques et qui doit avoir un accès facile aux ressources en matières premières et cet argument va porter pourquoi ? parce que les colonies vont très vite bénéficier d'un régime protectionniste c'est-à-dire qu'elles vont drainer vers la France des matières premières non taxées qui vont rentrer sans payer de droits de douane alors ce sont les matières premières minières le cuivre du Congo le fer des matières premières énergétiques le charbon de l'Indochine des matières premières agricoles le coton la laine la rachide les palmistes bref toutes sortes de choses ces matières premières que je viens de citer ne sont pas transformées sur place elles ne sont pas transformées dans les colonies pourquoi ? parce qu'en aucun cas les colonies ne doivent concurrencer la métropole jamais la France la France quant à elle va exporter vers ses colonies ses produits manufacturés ses textiles son matériel de BTP son matériel de transport bref toutes sortes de choses ses machines outils alors évidemment ce fonctionnement va très vite satisfaire le patronat unanimité parmi le patronat mais aussi parmi les hommes politiques de gauche pourquoi ? parce que ces hommes politiques de gauche de l'époque sont soucieux de défendre les intérêts de leurs électeurs les prolétaires métropolitains plutôt que ceux d'indigènes tout aussi prolétarisés mais qui eux n'ont pas le droit de vote on peut s'interroger quand on écoute ces arguments économiques sur l'attitude des hommes d'affaires et des grands capitaines d'industrie de l'époque les Schneedre les Vendel l'attitude des grandes banques comme Paribas la société Marseillesse de Crédit ou le Crédit Lyonnais on s'aperçoit que ces milieux d'affaires ont eu une attitude assez sélective vis-à-vis de la colonisation au moins jusqu'en 14 l'Indochine le Maroc la Tunisie oui, sans problème on investit par contre l'Afrique Madagascar ça apparaît un peu comme des aventures trop exotiques beaucoup trop risquées c'est ce qui explique que pendant longtemps au moins jusqu'à la première guerre mondiale l'Empire va rester un champ d'investissement secondaire pour les capitaux français y compris l'Algérie secondaire par rapport aux immenses possibilités de notre empire la Russie c'est ce qui explique qu'en 14 la Russie capte 25% des investissements extérieurs français contre simplement 9% pour l'Empire colonial donc argument politique argument économique et il y a un troisième argument sur lequel je vais m'étendre un peu plus c'est la mission civilisatrice ah et la Ferry use d'un argument humanitaire celui qui aujourd'hui évidemment nous étonne nous intrigue nous indigne le plus mais pourtant sa sincérité est totale alors on va l'écouter voilà ce qu'il dit les races supérieures c'est à dire les sociétés occidentales parvenues à un haut degré de développement technique scientifique et moral ont à la fois des droits et des devoirs à l'égard des races inférieures alors que dit-il ici le fossé l'écart de développement technique économique entre l'Europe et des peuples qui ne sont pas encore engagés sur la voie du progrès nous oblige notre devoir c'est de répandre la science la raison et la liberté c'est la mission des civilisés que nous sommes ce sont d'ailleurs les français qui ont forgé l'expression de mission civilisatrice c'est donc une des justifications centrales de la colonisation française que cette supériorité supposée mais affirmée des européens alors pour ces derniers pour nous faire oeuvre de civilisation c'est bien sûr adopter des normes et des comportements européens afin de sauver les femmes de la polygamie les païens des faux dieux et les populations de l'esclavage qui est encore largement pratiquée en ces terres lundaines alors évidemment c'est un argumentaire qui peut nous choquer aujourd'hui mais la question de la hiérarchie des races fait à l'époque partie du sens commun c'est une évidence y compris parmi les esprits éclairée du temps je vais vous raconter une petite anecdote et pour ça je vais vous amener au restaurant on est en mai 1879 dans un restaurant parisien le restaurant bon valet c'est là que se tient de ces fameux banquets républicains vous savez ceux qui faisaient la terreur du second empire parce qu'on y portait des toasts à la santé de la république alors ce ce banquet républicain est destiné à commémorer l'abolition de l'esclavage en 1848 et parmi les quelques 120 invités il n'y a que du beau monde Victor Schellcher le justement fameux abolitionniste Jules Simon des fondateurs de la troisième république et Victor Hugo Victor Hugo à la fin de ce banquet fait un discours avec des phrases absolument ahurissantes dans la bouche d'un personnage qui est tout de même réputé aujourd'hui pour être un ami de l'humanité voilà ce qu'il dit ça va peut-être vous rappeler des choses quelle terre que cette Afrique l'Asie a son histoire l'Amérique a son histoire l'Australie elle-même a son histoire l'Afrique n'a pas d'histoire allez peuple emparez-vous de cette terre prenez-la à qui ? à personne Dieu donne l'Afrique à l'Europe prenez-la c'est Victor Hugo qui parle alors n'imaginez pas n'imaginez pas que ce discours a été suivi d'un silence consterné au contraire le compte rendu écrit de ce banquier républicain signale que ce discours est constamment interrompu par des applaudissements enthousiastes et il se conclut par de vibrants Victor Hugo vive la république alors Victor Schellcher qui a le sens de la mise en scène fait alors conduire un vieil africain auprès de Victor Hugo c'est-à-dire il y a un vieil homme qui est là on le prend par le coude on le guide jusqu'à Victor Hugo et les deux hommes les deux hommes s'étreignent bon alors cet homme est resté anonyme le compte rendu du banquier ne mentionne même pas son nom bon le symbole est un peu facile un peu lourd vous le voyez le vieil homme c'est une allégorie de l'Afrique reconnaissante envers la France qui doit venir l'attirer de la barbarie mais je vous ai dit que on avait conduit ce vieil homme en le prenant par le coude jusqu'à Victor Hugo pourquoi est-ce qu'on a dû le conduire comme ça en le tenant par la main parce que le malheureux est affligé du plus terrible des mots il est aveugle et vous voyez qu'on est là dans un symbole dans le symbole cet africain qui symbolise l'Afrique a besoin d'être guidé il a besoin des hommes blancs pour comprendre ce qui est bon pour lui vous voyez alors cette théorie de la hiérarchie des races de l'inégalité des races est d'autant plus admise qu'elle s'appuie sur un discours scientifique entre guillemets qui valide véritablement une classification et une inégalité des populations c'est quasiment un fait scientifique l'exemple parmi une abondante littérature le docteur Adolphe Cureau qui deviendra plus tard gouverneur du Congo publie en 1912 un ouvrage qui s'intitule « Les sociétés primitives de l'Afrique équatoriale » bien ce bon docteur écrit dans son ouvrage qu'après l'âge de 10 ans les noirs régressent irrémédiablement sur le plan intellectuel et qu'ils restent incapables de toute abstraction et c'est un ouvrage encore une fois parmi des centaines d'autres que l'on retrouve dans les bibliothèques des gens éclairés de l'époque est-ce que c'est choquant ? évidemment aujourd'hui notre société démocratique n'admet plus et c'est heureux l'inégalité entre les hommes entre ce qu'on appelait communément jadis les races c'est un progrès moral manifeste bien sûr mais il faut comprendre que c'est là quelque chose d'extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité et c'est pourtant un argument essentiel pour la troisième république que cette inégalité des races parce qu'elle résout en fait une contradiction elle résout une contradiction on l'a vu la colonisation est légitimée au nom d'idéaux humanistes universels mais en même temps la France ne peut pas appliquer ses idéaux universels aux populations ultramarines puisqu'elles ne sont pas encore pleinement humaines vous voyez la logique de la chose les droits de l'homme sont universels mais là-bas c'est pas tout à fait des hommes quand même donc avant de les civiliser on a donc le droit de les dominer et de décider pour elles alors on peut qualifier ce tour de passe-passe d'universalisme truqué argument politique argument économique argument humanitaire la colonisation participe à ces trois titres de toute la politique républicaine de redressement national l'argumentaire en faveur de la colonisation étant posé reste à trouver les relais qui vont en assurer la promotion qui va permettre de pousser l'idée de la colonisation alors c'est un groupe de pression qui va le faire un groupe de pression puissant extrêmement efficace qu'on appelle le parti colonial mais attention ce qu'on appelle le parti colonial ça n'est pas un parti politique au sens moderne du terme tel qu'on l'entend mais c'est plutôt ce qu'on appelle un lobby un groupe de pression extrêmement actif extrêmement efficace alors ce lobby existe au sein même du parlement c'est un groupe qui recrute un peu dans tous les partis à peu près 90 députés à l'assemblée qui militent en faveur de la colonisation sous l'autorité d'un monsieur qui s'appelle Eugène Pierre qui est le député Doran ce petit groupe ce petit groupe de députés s'appuie aussi sur des réseaux maçonniques extrêmement actifs extrêmement imbriqués dans les différents ministères et c'est comme ça que sont prises certaines décisions ou sont votées certains budgets nécessaires à la colonisation le parti colonial c'est aussi des associations importantes et prestigieuses il y a de très nombreuses sociétés de géographie il y a le comité de l'Afrique française qui a été fondé en 1890 il y a l'union coloniale fondée en 1893 toutes ces associations se donnent pour but pour fonction d'alimenter une propagande coloniale au travers de conférences de réunions publiques de journaux on est plus connus étant à l'époque la quinzaine coloniale je vais vous prendre si vous voulez pour illustrer la puissance de ce lobby colonial l'exemple de Marseille Marseille voit se développer d'importants relais de ce parti colonial pourquoi parce que jusqu'au 19ème siècle Marseille avait été ce qu'on appelait la porte de l'Orient mais avec le renouveau de l'expansion coloniale Marseille et les milieux d'affaires sentent qu'il y a un rôle à jouer au Maghreb en Afrique et puis en Orient alors ce fameux lobby coloniale commence à s'implanter en 1877 en fondant la Société de Géographie de Marseille à laquelle adhèrent peu à peu tous les notables locaux on y trouve les grands armateurs on y trouve les Cyprien Fabre les Nicolas Paquet les Louis Fréciné cette société s'intéresse aux voyages d'exploration elle finance des expéditions au Daomé à Madagascar on s'intéresse aux entreprises coloniales menées en Indochine en Tunisie un député un député des Bouches du Rhône va jouer un rôle particulièrement important il s'appelle Édouard Eckelle c'est un député qui va être le porte-parole à la chambre de ce parti colonial Eckelle déploie une très importante activité à Marseille il est à l'origine de l'implantation au pharaon de l'école de médecine qui est spécialisé encore aujourd'hui dans l'étude des pathologies tropicales il est aussi à l'origine du centre des études coloniales installé à Marseille en 1906 et c'est un de ceux qui a œuvré pour que se tienne à Marseille la première exposition coloniale à Marseille donc toujours en 1906 et ça va marcher puisque Marseille qui va largement tirer profit de cette aventure coloniale qui a été comme cela promue le port fosséen doit à la colonisation de maintenir pendant toute la période ses échanges à un niveau élevé un niveau financier on voit aussi ce lobby colonial fonctionner puisqu'en 1880 la société marseillaise de crédit opère sa conversion coloniale puisque c'est l'année où elle commence à acquérir de très importants domaines fonciers en Tunisie on a l'argumentaire on a j'allais dire les relais qui permettent d'assurer la promotion de la colonisation reste enfin le contexte qui à l'époque est extrêmement favorable il faut avoir à l'esprit que l'empire français s'est constitué très rapidement en une quarantaine d'années alors cette rapidité s'explique par la concurrence effrénée entre les puissances européennes pour la possession de colonies la tension internationale d'ailleurs autour de l'Afrique qui reste largement explorée est si forte que Bismarck qui est le chancelier allemand finit par convoquer à Berlin en 1884 une conférence de plus célèbre c'est la fameuse conférence de Berlin 14 états européens présents aucune représentation des africains je vous rassure contrairement à une idée reçue les états européens ne se sont pas partagé l'Afrique à Berlin donc lors de cette conférence on a posé les règles du jeu on a posé les règles du jeu notamment celle-ci un pays peut revendiquer une terre à condition que sa présence y soit effective réelle constatée et il faut en avertir les autres puissances la règle du jeu globalement c'est de planter le drapeau le plus vite possible et le plus loin possible avant que les autres y parviennent et pour les français la rivalité avec les autres pays européens notamment les britanniques a été une dynamique très forte vous voyez dans cette course une dynamique très très forte de la conquête territoriale d'ailleurs Jules Ferry pour qualifier cette fièvre de conquête a utilisé l'expression de course au clocher les britanniques eux vont parler de scramble la ruée ça traduit bien cette précipitation vers l'Afrique il faut quand même justifier un peu ce droit à s'emparer comme cela d'un territoire parce que selon le droit international qui est élaboré en Europe toutes les nations ont une égale dignité on ne peut pas arriver comme ça chez le voisin et dire c'est à moi sauf que le droit européen exclut bien sûr les pays africains et asiatiques de la famille des nations souvenez-vous les critères ratios et civilisationnels de l'époque établissent la supériorité des européens et rappelez-vous ce que disait Victor Hugo à propos des territoires d'outre-mer prenez-la mais ne la prenez à personne l'Afrique n'appartient à personne c'est une terra nullius donc Victor Hugo est bien dans l'air du temps quand il affirme cela les futurs territoires coloniaux ne sont à personne ajoutons à cela que l'esprit de conquête jusqu'au 20ème siècle a aussi été un important ressort de l'histoire des peuples selon les conceptions géopolitiques du temps la puissance d'un pays est proportionnelle à la superficie des terres que celui-ci domine voilà donc les éléments qui expliquent que l'Europe et la France en particulier se soient lancées à l'assaut de ces terres lointaines on arrive donc aux prises de possessions puisque la conférence de Berlin va poser les règles du jeu et à partir de là les européens vont se lancer vers ces territoires mais dans ces territoires quelle est la situation là sur place on va prendre le cas de l'Afrique les européens sont présents sur les côtes de l'Afrique depuis longtemps depuis le 15ème siècle mais ils en méconnaissent très largement l'intérieur et au début cet élan de conquête effrénée se déploie de façon un peu désordonnée dans une sorte de Far West mais pour les européens alors on va trouver sur place en Afrique des aventuriers qui cherchent à obtenir des terres pour eux-mêmes on va trouver des employés de compagnies privées partis en quête de matières premières et qui installent sur les rives des fleuves des comptoirs commerciaux des factories on va trouver des missionnaires des catholiques ou des protestants des français comme des étrangers et bien sûr on va trouver l'armée mais on se rend vite compte que les européens dont les français bien sûr sont partis d'un postulat éroné ces terres sont supposées d'appartenir à personne mais ça bien sûr c'est un mythe parce que partout sur place on trouve des formations politiques autochtones parfois puissantes et anciennes parfois beaucoup plus récentes et fragiles parce que divisées ainsi au tournant des 18e 19e siècle se sont constitués en Afrique des états extrêmement dynamiques extrêmement structurés c'est l'empire tout couleur ou le califat de Sokoto en Afrique occidentale ailleurs c'est plutôt une mosaïque de peuples dont l'organisation est plutôt fondée sur la famille lignagère et où l'autorité du chef n'est pas rarement le cadre du village même l'Indochine c'est un agrégat de petits royaumes le Dainab le Siam alors c'est dans ce contexte vous voyez début de colonisation qui est confiée à l'armée la mission eh bien d'aller explorer ces territoires de dessiner une cartographie plus précise d'explorer de combler les blancs sur les cartes qui existent à l'époque d'accumuler les savoirs les données sur les régions traversées mais il va aussi avoir une mission supplémentaire pour ces militaires il va aussi s'agir de nouer des contacts avec les populations locales et si possible au passage faire signer un traité pourquoi parce que faire signer un traité avec ses rois et ses chefs eh bien c'est le seul moyen d'officialiser une présence vous voyez de légaliser un droit qui a été posé par la conférence de Berlin le territoire s'il y a une occupation effective quoi de mieux qu'un traité alors c'est parmi les militaires qu'on va trouver les plus célèbres acteurs français dans cette phase de prise de possession alors ces militaires ne sont pas tous loin de là de simples traîneurs de sabre ces officiers sont souvent des gens qui ont des compétences techniques réelles avérées ils sont topographes cartographes ils ont forcément des talents de diplomate ces premières missions d'exploration sont des entreprises extrêmement périlleuses ces colonnes sont en but à une nature et des populations souvent hostiles à des tas de maladies absolument épouvantables bref et pourtant en Afrique comme en Asie ces missions vont accumuler une somme considérable de connaissances géographiques avec des finalités politiques économiques commerciales militaires et elles s'accompagnent toujours d'un traité alors comment comment est-ce qu'on fait pour faire si un traité lorsqu'un chef est identifié sur une région on lui présente un document un document dont les clauses vont petit à petit être standardisées tous ces traités comportent un abandon de souveraineté en échange d'une protection vous voyez c'est donant donant c'est-à-dire que les chefs se voient reconnus sur leur sujet leur autorité par contre par contre et bien ils doivent transférer à la France la souveraineté extérieure c'est-à-dire le droit de faire la guerre de passer les alliances bref voilà les clauses de ces traités alors on comprend pourquoi un grand nombre de chefs autochtones sur place ont pu passer ce genre de traités qui était à leurs yeux beaucoup plus une alliance qu'une qu'une allégeance pourquoi parce que finalement ce traité c'est une bonne affaire puisqu'une bonne partie des droits souverains des chefs sont respectés ça change pas grand chose et d'ailleurs beaucoup de chefs eux-mêmes soit en Afrique ou en Asie ont recherché ce type de traité c'est une bonne occasion de se fournir à d'armes auprès des blancs d'être protégés des visées expansionnistes d'un voisin un peu trop agressif ou même de protéger sa propre dynastie des rivalités de pouvoir au sein du village mais il faut savoir que les officiers qui proposaient ces traités n'avaient souvent aucune idée de ces enjeux que je viens de vous exposer aucune idée de ces stratégies de ces chefs locaux donc il faut réviser absolument l'idée reçue selon laquelle ces chefs locaux auraient apposé une croix au bas du traité en toute en toute innocence en toute naïveté ou en toute ignorance ils étaient tout à fait conscients de ce qu'ils faisaient aussi dans ces traités ils étaient beaucoup plus conscients que de l'été à ce moment-là les explorateurs qu'ils avaient en face d'eux alors ces expéditions il y en a des centaines dont les comptes rendus dorment aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence patronant d'ici si vous voulez je en quelques mots parmi ces centaines d'expéditions il y a l'expédition bingé dans la boucle du Niger qui est révélatrice de ces expéditions Louis-Gustave bingé est un officier qui est placé à la tête d'une mission d'exploration à but scientifique la reconnaissance de la boucle du Niger c'est aussi une mission à but politique il s'agit d'accroître l'influence française dans la région notamment de lutter contre l'expansionisme britannique qui s'affaire un peu trop je vous disais que c'était des officiers souvent qualifiés oui bingé a une formation de topographe il parle couramment le bambara il parle couramment plusieurs dialectes africains et donc il se lance avec sa colonne à l'assaut du continent alors il va parcourir 4000 kilomètres 4000 kilomètres en deux ans puisqu'il traverse des régions qui sont situées au Mali au Burkina Faso en Côte d'Ivoire et au cours de ce périple il a failli mourir plusieurs fois donc il relève il relève des éléments topographiques il relève de très nombreuses cartes il fait de très nombreuses rencontres c'est l'occasion de signer de très nombreux traités bien sûr certaines certaines fois ça se passe très bien notamment avec l'albami Samori Touré qui est un chef musulman extrêmement puissant donc il traverse ses états sans encombre parfois les contacts sont un peu plus rugueux notamment en Pays-Gourounsi où là sa colonne est carrément attaquée et les populations refusent de lui livrer des vivres ce qui le met quand même en difficulté à leur retour ces explorateurs et bien donnent des conférences extrêmement populaires invités par les sociétés de géographie dont je parlais tout à l'heure il publie le récit de leur voyage et il crée ainsi auprès de l'opinion publique un véritable univers exotique souvent fantasmé c'est le cas de Ben G qui prend la parole à la Société de géographie de Paris et qui publie le récit de ses aventures en deux volumes 900 pages alors Ben G Monteil Fourolami Brasa deviennent à partir de là les grandes figures de cette geste héroïque de l'exploration de ces terres lointaines mais parfois s'il y a un traité s'avère compliqué s'avère impossible on a des populations qui sont un peu réfractaires c'est là que et bien l'appropriation relève de la conquête il n'y a plus de justification juridique on s'en part concrètement la guerre coloniale est très différente de la guerre sur le théâtre européen ça n'a rien à voir pourquoi parce que l'objectif ne se limite pas à la prise d'une place forte ou de la capitale de l'adversaire comme ça se fait en Europe dont le but c'est la soumission d'une population tout entière c'est ce qu'avait fait Bugeot dans les années 1830 1840 lorsque il s'était attaqué à l'Algérie avec sa politique de la terre brûlée l'incendie des villages la destruction des récoltes avait pour but d'affamer la population et de l'obliger à se soumettre jamais les armées françaises et européennes n'ont été tenues définitivement à l'échec la conquête a toujours tourné à l'avantage des européens évidemment on peut se demander comment l'expliquer en termes d'armement d'abord l'avantage technologique des armées françaises n'est pas immédiatement décisif ça n'est qu'à partir des années 1880 que les cartouches en laiton les fusils à chargement par la culasse les fusils à répétition et puis bien sûr la mitrailleuse finissent par faire la différence donc il faut aussi incriminer chez les populations locales une véritable inadaptation tactique à la guerre contre les européens ainsi prévalent parfois des pratiques guerrières qui valorisent l'honneur et la bravoure je pense notamment aux cavaliers de Samori qui viennent narguer d'un peu trop près les troupes françaises en faisant tournoyer leurs fusils et qui se font littéralement hachévenus en Afrique de l'Ouest ce sont les bambaras ou les tout couleurs qui sont habitués à mener des guerres de sièges qui comptent sur la solidité des murailles de leur tata c'est-à-dire de leur bourgade fortifiée où ils se retranchaient évidemment face au canon de montagne des européens la résistance la résistance est vaine qui dit conquête dit armée alors qu'est-ce que c'est que cette armée coloniale qui débarque comme ça outre-mer faire la guerre hors d'Europe est une chose encore plus dangereuse car les soldats français doivent non seulement affronter des adversaires mais ça c'est leur métier mais ils doivent surtout affronter la morbidité des régions tropicales où sévissent le choléra la fièvre jaune la typhoïde bon dès lors ces expéditions militaires sont le plus souvent le fait de volontaires les officiers les sous-officiers voient dans ces campagnes outre-mer l'occasion de s'illustrer et d'obtenir un avancement beaucoup plus rapide pourquoi parce qu'à l'époque vous n'oubliez pas que globalement le contexte européen est pacifique entre la défaite contre la Prusse et la guerre de 14 l'armée n'a pas beaucoup de théâtre d'opérations où s'illustrer mais les français sont également secondés par un très important recrutement local c'est Fédère qui le premier avait eu cette idée en créant ce que on a appelé les tirailleurs sénégalais on est en 1857 sénégalais c'est c'est en quelque sorte le terme générique puisque les soldats de ces corps seront originaires de toute l'Afrique subsaharienne alors ce recours à des auxiliaires indigènes est destiné avant tout à épargner des vies françaises mais ce recrutement de soldats indigènes est à la fois le produit est le facteur de la conquête pourquoi ? parce que les territoires nouvellement conquis fournissent à leur tour de nouvelles recrues qui permettent de poursuivre la conquête encore plus loin voyez-vous ? alors c'est encore une fois ces expéditions de conquêtes sont extrêmement nombreuses et parmi elles je voulais juste vous dire quelques mots de l'expédition Dots Dots au Daomé le Daomé c'est l'actuel Bénin donc en mai 1892 une colonne de 3000 soldats français basée à Cotonou sur la côte de l'actuel Bénin s'engage donc à l'intérieur du territoire sous le commandement du colonel Alfred Dots l'objectif de cette opération militaire est de déloger le roi Béanzin qui a le mauvais goût de s'accrocher à l'indépendance de son fief le Daomé et ce qui devait être une promenade de santé une campagne facile s'avère être un véritable calvaire d'abord la progression est très longue pourquoi ? parce que les troupes sont harcelées constamment par la guérilla des populations locales mais ce 26 octobre 1892 alors que les soldats français sont à une cinquantaine de kilomètres de la capitale à Baume leur route est soudain barrée par une immense armée une immense armée équipée de carbines Winchester et d'armes blanches et au grand effarment des français c'est une armée de femmes alors ces stupéfiants guerrières sont celles qu'on appelle les Midos les Midos c'est tout simplement l'avant-garde c'est l'élite de l'armée de Béozin d'ailleurs frappés par leur allure guerrière par leur combativité les soldats français vont les surnommer les Amazon en référence aux guerrières antiques alors si le fait est étonnant pour les français la tradition des femmes combattantes au Daomé est extrêmement ancienne alors au moment où elles rencontrent les français ces bataillons de femmes qui sont exclusivement commandés par des femmes d'ailleurs représentent à peu près le tiers de l'armée de l'armée du Daomé et les français sont extrêmement surpris pourquoi parce que leur équipement varie déjà en fonction de leur spécialité le gros des troupes ce sont des femmes qui manient le fusil donc elles ont un fusil elles portent au travers de la poitrine une cartouchière mais aussi un sabre court et un poignard viennent ensuite les archers redoutés pour leur habileté pour leur précision et viennent aussi les terribles faucheuses alors les faucheuses ça rigole moins imaginez des femmes équipées de longues machettes tranchantes alors c'est une lame d'à peu près 45 cm de long qui montait sur un manche de 60 cm et qu'elle manie à deux mains pendant les combats alors généralement au cours des batailles ces guerrières là décapitent leurs ennemis avant de brandir les têtes afin de provoquer la panique chez l'adversaire ce qui doit quand même relativement bien marcher mais le groupe le plus redouté parce qu'elles ont mieux le commando d'élite c'est celui des chasseresses une centaine de femmes de véritables tueuses sélectionnées parmi les plus fortes parmi les plus corpulentes donc ce sont ces milliers de femmes que voient surgir les guerriers français face à eux ce jour là alors au mépris complet de la supériorité du feu français elles se ruent à l'assaut elles se ruent à l'assaut certaines rampes au dessus des lignes de tir pour arriver jusqu'aux soldats français elles recherchent le corps à corps puisque elles excellent dans cette discipline le capitaine Jouvelet qui faisait partie de l'expédition qui a des revenus vivants écrit ces amazones sont des prodiges de valeur elles viennent se faire tuer à 30 mètres de nos carrés alors le courage l'allant de ces femmes évidemment ne fait pas le poids face à la supériorité de feu français face aux fusils le bel et surtout aux mitrailleuses françaises cette bataille sonne le glas de ces combattantes de légendes après les derniers combats et la prise d'Ambaumé en novembre 1892 il ne reste plus que des mitos que le souvenir de leurs exploits que l'on se transmet encore aujourd'hui de génération en génération sur les ruines de l'ancien royaume à l'échelle de l'Empire la conquête s'achève assez tardivement je sors l'un peu de mes nuits chronologiques avec la guerre du Rif au Maroc en 1926 c'est la conquête la soumission des tribus du Haut Atlas marocain en 1934 alors oui la conquête a été violente la conquête a été violente l'irruption des soldats français s'accompagne le plus souvent de démonstrations sanglantes au cours de la prise de Huet en 1885 les marsouins et les légionnaires français massacrent 1500 hommes ils brûlent les bibliothèques ils brûlent les archives même violence même scène de destruction dans le royaume d'Abomé dont j'ai parlé à l'instant lors de la prise de Cotonou en 1892 oui des crimes de guerre même si l'expression est anachronique ont bien eu lieu mais il faut quand même dire que ces excès n'ont pas été inventés par l'armée coloniale ces excès étaient courants en Europe lors des guerres d'anciens régimes sous la révolution voire la guerre de Vendée sous l'Empire voire la guerre d'Espagne en fait la guerre ne change pas c'est pratique elle l'applique simplement aux colonies à partir d'un schéma préexistant et les populations qui allaient être colonisées elles-mêmes le pratiquaient cette même guerre violente avant l'arrivée des Européens Abdelkader pratiquait l'érasia lors des luttes entre tribus la destruction des villages le partage du butin le partage des femmes et bien était monnaie courante on a donc conquis l'Empire il reste quelque chose d'encore plus difficile à faire c'est de l'organiser la conquête achevée les territoires conquis sont désormais reconfigurés selon les normes du colonisateur reconfigurer un territoire c'est d'abord le délimiter et le tracé des frontières c'est évidemment un des actes les plus manifestes de l'imposition de la domination territoriale il s'agit avec une frontière avec cette ligne imaginaire de marquer clairement aux yeux de tous et bien les limites de sa souveraineté sur place des ensembles territoriaux se trouvent ainsi découpés redécoupés sans tenir compte des populations locales c'est à dire sans tenir compte des liens sociaux économiques politiques ou familiaux qui assuraient jusqu'alors la cohésion d'un territoire ou d'un groupe humain je peux vous citer l'exemple de la frontière qui sépare les deux congos le congo français du congo belge sur lequel j'ai un peu travaillé lorsque la frontière est tracée la frontière passe au milieu du fleuve et bien des familles se trouvent ainsi séparées vous voyez un peu comme ce qui s'est passé en Corée à l'issue de la guerre toute proportion gardée donc des groupes humains se trouvent ainsi séparées deviennent un ressortissant enfin ressortissant dépend désormais de deux états complètement différents donc reconfigurer c'est délimiter reconfigurer c'est aussi nommer ou plutôt renommer c'est à dire que la toponymie le nom que l'on va donner exprime aussi l'emprise territoriale ça légitime la souveraineté française combien de villes de villages dans l'empire qui vont évoquer et bien les souverains français mais aussi les grandes figures de la colonisation Fort Lamy la future N'Djaména baptisée en souvenir du commandant François Lamy Fort Sibut Anoumanguichari un hommage au médecin-major Adolphe Sibut et combien de centaines de communes notamment en Algérie aux toponymes français délimités nommées mais aussi accaparées l'emprise territoriale du colonisateur se mesure aussi à l'échelle de la terre du foncier surtout dans une colonie de peuplement comme l'Algérie je vais m'attarder un petit peu sur l'Algérie comment a-t-on accaparé les terres ? c'est très simple vous le savez le droit européen est universel on l'a vu le droit européen est universel donc une fois la conquête achevée le colonisateur va tout simplement introduire la notion de propriété privée tout à fait inconnue pour la plupart des sociétés dominées le droit de propriété c'est une arme juridique imparable qui va légitimer l'appropriation c'est ainsi que très très vite 25% des terres de l'Algérie passent aux mains des colons 25% ça peut sembler relativement modeste mais dans ce cas la qualité des terres qui compte parce que ces 25% des terres ce sont les meilleures terres ce sont les terres cultivables alors les algériens qui étaient présents ne pouvant présenter de titre de propriété puisque c'est une arme juridique européenne les terres sont réputées vacantes ce qui conduit évidemment à une accaparation massive plus radical plus radical la punition aussi est à l'origine en Algérie de très nombreuses confiscations en 1871 en Algérie après la révolte d'El Mokrani des terres sont saisies aux tribus qui sont jugées collectivement responsables vous voyez on applique la responsabilité collective n'existe pas dans le droit pénal français mais là oui donc des tribus sont jugées collectivement responsables 450 000 hectares sont confisqués alors sur l'ensemble de la période on peut évaluer les pertes foncières pour les arabes à environ 40% de leurs terres c'est un chiffre là qui devient considérable et surtout qui est aggravé par deux données d'une part c'est que ces populations à qui on a confisqué leurs terres sont refoulées vers les parties et bien les moins fertiles de l'Algérie et d'autre part ces populations connaissent alors une très forte croissance démographique la population algérienne double entre 1914 et 1954 alors vous voyez le tableau qui est en train de se dresser pour ces populations algériennes on a un espace foncier qui se réduit qui est de bien moindre qualité et qui est de plus en plus peuplé c'est à dire qu'on assiste à une paupérisation constante de ces populations à partir de 1870 avec pour corollaire des famines récurrentes famines en 1887 en 1893 en 1897 en 1917 en 1920 quant à l'agriculture européenne c'est une réussite c'est une réussite comme le prouve l'édification de centaines de villages en Algérie 372 villages construits entre 1871 et 1900 372 villages comme le prouve et bien des champs bien tenus d'immenses vignobles des plantations de tabac d'agrumes des rimeurs des forêts de chênes de liège reconfigurer le territoire c'est également bien sûr le diriger et le contrôler alors sur les cartes murales dont vous avez peut-être le souvenir à l'école vous vous rappelez peut-être de ces grandes plages roses qui représentaient les colonies françaises ces grandes plages roses que voient tous les coloniers de France envoient un message extrêmement clair la domination la domination est uniforme continue et totale sur de très vastes espaces mais la carte n'est pas vraiment le territoire parce que l'empire français se caractérise par une très grande diversité de statuts administratifs et politiques ces derniers ont été élaborés très empiriquement par les français en fonction du rapport de force sur place je passe très rapidement sur le statut de territoire militaire c'est un statut qui est transitoire et qui s'applique là où il y a une forte résistance autochtone on le trouvera en Kabylie on le trouvera au Tanquin mais une fois que la pacification est terminée on retourne dans le droit commun les français ont par exemple pratiqué le protectorat le protectorat s'applique quand on a affaire des états anciens et fortement structurés le principe du protectorat est le suivant l'état garde son autonomie interne et sa personnalité juridique tout en étant placé sous la dépendance de la France alors pendant la période c'est le cas de la Tunisie c'est le cas du Maroc de la Nam du Laos du Cambodge alors pourquoi est-ce qu'on a recours à ce système du protectorat et celui de la colonie pure et simple enfin on a pu parler de colonisation oblique comment est-ce qu'on oblige un pays à devenir un protectorat en quelque sorte c'est très simple il suffit pour la France de prêter de l'argent à ce pays et d'attendre patiemment qu'il soit suffisamment endetté pour ne plus pouvoir rembourser c'est ce qui arrive à la Tunisie écrasé par les emprunts contractés auprès de nombreuses banques françaises et bien le baie de Tunisie doit se soumettre en 1883 il signe le traité de la Marsa qui organise la tutelle française alors on ne parle pas de gouverneur attention c'est un résident français un résident français qui devient le premier conseiller et le ministre des affaires étrangères du souverain vous voyez même chose au Maroc où en mars 1912 et bien la France parvient comme cela à s'introduire dans tous les rouages de l'état marocain les finances qui ont été heureusement renflouées par un consortium de banques françaises les douanes dont les revenus vont servir à rembourser ces banques françaises vous voyez quelques mois plus tard d'ailleurs le sultan Boulet Afid est débarqué par les français qui le remplace par son frère le beaucoup plus malléable et compréhensif Boulet Youssef alors pourquoi choisir ce système du protectorat ? et bien parce que c'est un système qui a l'avantage d'être très peu coûteux très peu coûteux en moyen humain en moyen matériel puisque les agents français sur place s'appuient sur des administrations préexistantes surtout on ne va pas on ne va pas licencier les fonctionnaires des administrations locales surtout pas au contraire on va se contenter de les contrôler vous voyez pour je vais dire l'homme de la rue ça ne change rien vous voyez pour donc la domination française est beaucoup mieux acceptée que dans les colonies parfois c'est à dire que toute républicaine qu'elle soit et bien la France n'est pas moins pragmatique vous voyez qu'elle se convertit avec une facilité déconcertante aux monarchies aux aristocraties où les empereurs les rois les bais les sultans sont conservés mais mis sous cloche les apparences les apparences sont conservées y compris sur le plan diplomatique puisque par exemple les relations avec la Tunisie et le Maroc dépendent non pas du ministère des colonies mais du ministère des affaires étrangères aujourd'hui si vous voulez travailler sur les archives de la résidence française et bien vous n'allez pas à Aix où sont les archives coloniales mais vous allez à Dante et vous où sont les archives du ministère des affaires étrangères c'est à dire que là il faut tendre le coup à une idée reçue qui oppose souvent une administration française directe à une administration britannique indirecte vous voyez les français ont aussi très largement pratiqué l'administration indirecte tout comme les britanniques ont pratiqué eux aussi l'administration directe mais dans la plupart des cas ça n'est pas le protectorat c'est la colonie une colonie qu'est ce que c'est c'est un territoire administré directement par un état étranger alors dans le cas français il faut distinguer les colonies d'exploitation qui ont vocation à fournir la métropole en matières premières ou en denrées alimentaires c'est le cas de l'Afrique équatoriale française de l'Afrique occidentale française de l'Indochine et les colonies de peuplement notamment l'Algérie où la colonisation s'est accompagnée d'une très importante immigration européenne notamment pour la mise en valeur agricole alors dans le système de la colonie les décisions sont appliquées selon un modèle centre-périphérie le centre étant Paris la périphérie étant l'outre-mer comment fonctionne ce modèle français en fait il est pyramidal au sommet le ministre des colonies à Paris le ministère des colonies est créé récemment en 1894 puisqu'auparavant les colonies dépendaient du ministère de la Marie c'est auprès du ministre des colonies que les gouverneurs généraux prennent leurs ordres alors les gouverneurs généraux sont des personnages qui sont placés à la tête des grandes fédérations il y a trois grandes fédérations l'Indochine l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française l'AEF par exemple comprend trois territoires quatre territoires le Gabon le Congo le Banguichari le Tchad donc à la tête de ces fédérations le gouverneur général et ensuite à la tête de chacun des territoires de la fédération on va trouver un gouverneur et puis ensuite se décline la hiérarchie des circonscriptions administratives le cercle et la subdivision alors tout ça est un peu théorique mais à quoi ressemble ce maillage on va prendre l'exemple du cercle en AOF le cercle c'est vraiment la circonscription la circonscription de base en AOF le cercle le cercle a une superficie moyenne de quarante mille kilomètres carrés à titre de comparaison les bouches du Rhône c'est cinq mille kilomètres carrés donc dans ce cercle de quarante mille kilomètres carrés en moyenne on va trouver quatre cent villages et deux cent mille habitants le tout confié à un administrateur le commandant de cercle en 1939 il n'y a pas plus de trois cent cinquante administrateurs en AOF trois cent cinquante administrateurs pour un territoire qui est grand comme quatre fois la France vous voyez et c'est là qu'on voit que la conquête est bien plus facile que l'établissement d'une administration sur ces vastes territoires qui sont démunis de toute infrastructure de communication être administrateur aux colonies c'est une tâche particulièrement difficile sous équipement des territoires en route en voie ferrée en réseau télégraphique ce sont des gens qui sont seuls les administrateurs coloniaux sont des gens qui sont complètement isolés d'ailleurs les qualités requises pour être administrateurs coloniales et bien elles apparaissent en filigrade dans les profils de recrutement on a le portrait d'un homme qui doit être doué d'esprit d'initiative une forte capacité d'adaptation de réactivité et de bon sens alors l'administrateur devient très vite en métropole une figure haute en couleur de l'imaginaire colonial avec son casque colonial son short bon il fait partie un peu des personnages un peu mythifiés et dans les faits ces hommes ont une très grande liberté une très grande latitude dans le gouvernement quotidien des populations et cette liberté cette latitude est totalement assumée par leur hiérarchie totalement assumée ça n'est absolument pas considéré comme un manque ou une lacune qu'il faut corriger et pourtant tout état constitué doit exercer un contrôle sur ces agents pas sur un administrateur colonial au contraire laissons-leur la bride sur le coup conséquence cet isolement cet octroi de large pouvoir donne parfois naissance à des situations qui peuvent nous paraître surprenantes un gouverneur général par exemple a le droit sans en référer à Paris de proclamer l'état de siège dans sa fédération c'est lui qui élabore les textes juridiques appliqués sur place il rédige il promulgue et il fait appliquer les décrets tous les pouvoirs le gouverneur général c'est un véritable proconsul sur place des historiens ont même pu parler de monarques à leurs propos mais ces pouvoirs et bien on les retrouve à un échelon bien inférieur comme celui du cercle dont je parlais tout à l'heure l'administrateur a un champ d'action extrêmement étendu l'administrateur doit s'occuper dans sa circonscription dans son cercle du recensement des populations de la collecte de l'impôt du contrôle du déplacement des populations du recrutement de la main d'oeuvre pour le travail forcé de la mise en place des politiques sanitaires de la construction des pistes il doit faire appliquer les lois forestières il doit faire appliquer les lois foncières il se transforme parfois en infirmier bref c'est un véritable couteau suisse et il doit faire respecter l'ordre avec tout ça il ne faut pas oublier qu'il est appliqué dans les colonies à l'époque ce qu'on appelle le code de l'indigénat le code de l'indigénat c'est un régime pénal dérogatoire par rapport à ce qui se passe en métropole et qui confère des pouvoirs disciplinaires aux administrateurs coloniaux c'est à dire que un administrateur peut parfaitement infliger des amendes ou des peines de prison sans aucune instruction et sans aucun procès vous voyez c'est la fin de se passer en ce moment en France c'est vrai c'est intéressant parce que c'était à l'époque on en parle tout à l'heure si tu veux bien ça va ça va là je vais apporter une nuance puisque l'administrateur peut aussi appliquer des châtiments corporels donc ces administrateurs ont parfois été surnommés et à juste titre les rois de la brousse alors évidemment dans ce contexte d'isolement de souplesse revendiquée assumée et de très large pouvoir octroyée le gouvernement des populations inclut parfois des pratiques évidemment qui auraient été en métropole de véritables scandales qui auraient constitué des excès absolument intolérables et en de rares occasions très rares occasions la presse s'empare de certaines affaires qui sont particulièrement scandaleuses je vais vous en raconter une rapidement nous sommes en juillet 1903 au fin fond de Loubanguichari s'appelle Fort Crampel et c'est là qu'un administrateur des colonies qui s'appelle Georges Toquet fait exécuter un indigène en lui attachant un bâton de dynamite autour du cou donc sans mauvais calembour l'affaire fait quand même du bruit et la presse s'en empare alors ça remonte jusqu'à Paris et Georges Toquet passe en jugement et des témoins viennent expliquer les propos qu'il a tenus juste avant d'allumer le bâton de dynamite voilà ce qu'il a dit mais ça médusera les indigènes si après ça ils ne se tiennent pas tranquilles bon Georges Toquet est condamné à 50 prisons pour avoir fait exploser un indigène une peine quand même qui n'a rien à voir avec celle qui aurait été appliquée s'il s'était agi évidemment d'un européen alors dans ces conditions bien sûr la fonction d'administrateur colonial a souffert pendant longtemps d'un déficit de vocation et de formation au moins jusqu'à la création en 1889 de l'école coloniale alors l'école coloniale ça a longtemps été le parent pauvre des filières de formation supérieure bien que le concours soit dès l'origine du niveau des grandes écoles françaises du niveau des grandes écoles elle est beaucoup moins prisée que par exemple l'école de sciences politiques les facultés de droit ou même les écoles de commerce qui ouvrent aux plus prestigieuses carrières de la diplomatie de la magistrature ou bien du privé d'ailleurs faute d'enthousiasme pour les carrières coloniales dans les milieux privilégiés dans les milieux aisés l'école coloniale a le plus souvent recruté au sein des classes moyennes au sein des classes moyennes alors la scolarité dure entre 2 et 3 ans et entre 1890 et 1960 à l'époque l'école coloniale s'appelait l'ENFOM l'école nationale de la France Outre-mer donc pendant la période de la colonisation l'ENFOM a diplômé 4500 fonctionnaires en tout c'est-à-dire que avec l'école coloniale on a désormais une professionnalisation des administrateurs qui s'accompagnent de la mise en place d'une sorte de cursus honorum dans l'empire de véritables parcours impériaux alors je vais rapidement vous citer un exemple d'un de ses administrateurs c'est Gabriel Angouvant c'est un jeune homme quand il intègre l'école coloniale en 1891 il a juste 19 ans 1895 il prend son premier poste en Indochine Bourling à l'Asie il sert à Djibouti en 1902 Brazzaville l'année suivante il va en Guadeloupe à Saint-Pierre-et-Miquelon 1906 belle promotion le voilà gouverneur général de l'Inde française à Pondichéry il a simplement 34 ans et puis il devient gouverneur de la Côte d'Ivoire et puis gouverneur général de l'AEF entre 1917 et 1920 voilà donc le type de carrière en Gouvant c'est un exemple parmi des centaines d'autres voilà le genre de carrière qui se déroule après l'école coloniale alors au final pour conclure est-ce que l'état colonial est un état fort en raison de la toute puissance de ses agents avec un très fort pouvoir coercitif ou un état faible du fait du sous-encadrement et du sous-équipement des territoires en fait les deux en fait les deux c'est parce que l'état colonial a des limites à son autorité parce qu'il a du mal à intégrer à cause du sous-équipement les populations à l'ordre colonial et à ses exigences que ses agents sont dotés des pouvoirs les plus forts et qu'ils recourent à la coercition à la punition qui a valeur d'exemplarité pour les populations je terminerai juste en disant quand même qu'il ne faut pas exagérer le poids de cette administration directe dans l'empire français pourquoi parce que faute d'agents en nombre suffisant rappelez-vous un administrateur français pour un territoire immense faute d'agents en nombre suffisant la domination française reste toujours fragile incertaine il est indispensable de s'appuyer sur des pouvoirs locaux des notables des chefs de village qui ont accepté la présence française et qui vont collaborer avec les français parce que c'est un système gagnant-gagnant l'état colonial en s'appuyant matériellement sur ses groupes sur ses chefs traditionnels se légitime et de ce fait il peut fonctionner et ces nouvelles élites qui servent de relais entre leur population et l'administrateur et bien ces nouvelles élites vont consolider ou améliorer leur position dans leur groupe alors ce sont ces chefs de village qui vont jouer un rôle majeur et bien dans la collecte de l'impôt dans la préparation des contingents de travailleurs dans le recrutement des soldats c'est à dire que nos rois de la brousse dont j'ai parlé un peu longuement peut-être s'appuient constamment sur tout un maillage de mandarins de caïds de pachats de chefs de village qui deviennent les meilleurs auxiliaires de l'état colonial lesquels bien sûr on n'hésite pas à les remplacer le jour où ils ne donnent pas satisfaction enfin je terminerai en évoquant les résistances est-ce qu'il y a eu résistance à ce mouvement de colonisation tout d'abord en métropole en France alors l'opinion publique métropolitaine est assez indifférente à la colonisation et sa conversion à l'aventure coloniale est très lente bon par contre dans les moments de crise elle ne fait plus la distinction entre le nationalisme et l'expansionnisme colonial notamment au moment de la crise de Fachodin c'est à dire que quand la situation est tendue en Europe et bien la colonisation c'est une affirmation supplémentaire de la puissance et du rayonnement de la France mais en dehors de ces moments un peu paroxystiques et bien la France reste ce vieux pays rural ravagé par la dénatalité on peut avec Gaston Doumerg en 1894 parler de la bienveillante indifférence des français à la colonisation pourquoi parce que et bien les idéaux les conceptions les peurs et les espoirs des français n'ont que des horizons nationaux et européens alors les opposants à la colonisation en France se trouvent des deux côtés radicalement opposés de l'échiquier politique d'un côté on a des partis comme la droite monarchiste et l'ultra droite nationaliste qui voient d'un très mauvais œil la France en train de disperser ses forces et son argent dans des aventures du bout du monde alors que la priorité doit aller bien sûr à la reprise de l'Allemagne doit aller à la revanche contre l'Allemagne voilà la priorité à l'autre bout du paysage politique on va trouver les radicaux tel le journaliste et député des Bouches du Rhône Camille Pelletan ou bien Georges Clemenceau on va aussi trouver les socialistes alors tous ces gens dénoncent l'entreprise de domination coloniale qui est en train de se faire mais au nom des droits de l'homme pardon au nom des droits de l'homme oui mais aussi par refus de ceux que l'on appelle les affairistes mais attention Georges lui-même n'a jamais renié sur le fond l'idée d'une expansion coloniale pourvu qu'elle soit pacifique et se fasse dans l'équité une expansion coloniale où l'humanité aurait sa place par contre ce qu'il dénonce c'est la forme que prend l'expansion coloniale avec ce que cela implique de brutalité de violence d'exploitation de l'homme par l'homme et de menaces sur les civilisations indigènes alors il n'y a que quelques syndicalistes révolutionnaires comme Gustave Hervé des anarchistes des écrivains des artistes libertaires qui s'expriment dans des publications comme l'assiette au beurre qui dénoncent dénoncent sans ambiguïté la colonisation et qui appliquent leur anti-militarisme leur anti-capitalisme et leur anti-patriotisme dans l'empire parce qu'il y a résistance alors bien sûr contrairement à ce qu'affirme la propagande coloniale il n'y a pas une paxe colonia qui succéderait à l'anarchie des temps pré-coloniaux donc nombreux très nombreux sont les cas de révolte dans les premiers temps de la colonisation en Afrique occidentale les français avaient passé ces fameux traités avec Samori entre 1886 et 1889 mais ils finissent par l'affronter au cours de la décennie suivante pour le capturer en 1898 l'Afrique équatoriale française elle aussi est touchée par son lot de révoltes dans la Lobaye dans la Ngoko Sanga dans le Voluntem entre 1904 et 1910 Madagascar une révolte dans le sud de l'île en 1904 causée par les abus de l'administration le territoire le plus agité ce sera la péninsule indochinoise la conquête théoriquement est achevée en 1897 mais entre 1900 et 1940 pas moins de 15 révoltes multideries ou insurrections qui éclatent dans ce territoire mais la résistance ça n'est pas toujours la violence ça n'est pas toujours le fait de prendre les armes contre le colonisateur il faut bien voir là que les populations locales n'ont pas toujours été les victimes passives de l'ordre colonial et qu'elles ont su tirer profit des normes et des contraintes imposées par le colonisateur lui-même je vous donne quelques exemples quoi de plus efficace pour échapper à l'impôt ou au corvée que de franchir une frontière vous savez ces lignes imaginaires tracées par le colonisateur lui-même et qui vous fait passer tout de suite dans la souveraineté de notre état donc vous échappez à ce qui se passe dans votre territoire colonial c'est ce que font très fréquemment les populations du Congo français ou de Loubanguichari qui jouent comme cela au jeu du chat et de la souris avec l'administrateur qui franchissent le fleuve dès qu'il y a une contrainte dans l'air vous voyez la grande fureur des administrateurs autre moyen de résister de manière oblique c'est la pratique de la contrebande la contrebande dans les régions frontalières c'est aussi une autre manière de contourner les règles de l'état colonial tout en en tirant un profit financier donc ce sont la résistance c'est aussi ces manières indirectes discrètes de résister mais extrêmement importante aux yeux des administrateurs donc on voit qu'il y a eu réappropriation à leur profit par les populations de normes européennes imposées alors je vais je vais conclure cet exposé pour vous dire que finalement en un peu plus d'une quarantaine d'années la France est parvenue à se tailler le second empire colonial au monde par sa superficie et l'histoire de millions d'êtres humains va s'en trouver profondément bouleversé alors en terme de ma période il est frappant de constater certaines analogies entre les structures de l'état colonial français et les structures de l'ancien régime sur place on l'a vu les gouverneurs généraux ont des pouvoirs comparables à ceux des monarques sur place il y a une articulation état société qui est identique à celle de l'ancien régime c'est à dire que on a une administration très peu nombreuse qui n'a quasiment pas de moyens et qui est complètement coupée des populations paysannes qui constituent l'essentiel des administrés et enfin la société coloniale ressemble beaucoup à la société d'ordre de l'ancien régime en raison de la hiérarchisation des groupes qui la composent colonisateurs et colonisés sont placés de part et d'autre d'un rapport de domination ça veut dire que la fiscalité la police la justice la place que vous pouvez espérer dans la société dépendent de l'appartenance à l'un ou l'autre groupe et le maintien de cette séparation entre colonisateurs et colonisés c'est une des missions c'est même la mission de l'état colonial telles sont donc les structures établies à l'issue de la phase de conquête quant à celles qui vont naître de la phase d'exploitation et de mise en valeur et bien je pourrais vous en parler si vous le voulez la semaine prochaine il me reste à vous remercier de votre gentille attention et de votre patience Merci 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 Qu'est-ce que ça raconte ? Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Merci Olivier de de nous avoir fait revivre cette partie de l'histoire de France Il me semble bien qu'il y a encore sur la corniche le monument qui est la porte d'Orient C'est ça c'est le monument mort de l'armée d'Orient et bravo d'avoir aussi bien illustré cette période l'an dernier Stéphane Rio avait fait deux deux soirées sur les colonies et ce qui est passionnant c'est d'observer comment deux orateurs peuvent présenter le même événement de façon différente je dis pour les taquiner tout le temps je dis que tant que les lapins n'auront pas d'historiens ce sont les historiens qui écriront les chasseurs pardon qui écriront l'histoire on en est encore à peu près à ce niveau là parce que même si ça a commencé il y a encore peu d'historiens du Maghreb ou africains qui ont écrit des choses et dernier propos d'illustration il y avait à la chambre de commerce de Marseille un fonds très important à la fois iconographique mais aussi d'archives qui a été cédé il y a peu de temps une partie au Mucem et une autre partie à la bibliothèque municipale ce qui veut dire que la chambre de commerce aussi veut se débarrasser de cette partie de l'histoire en tous les cas c'est comme ça que je l'interprète au moins d'un point de vue symbolique maintenant si vous voulez harceler Olivier je vous le livre je crois qu'il y a plein de masses juste il va falloir que tu te déplaces tous les pays européens se sont précipités sur l'Afrique mais il y a eu une rivalité entre eux il n'y a pas eu des guerres entre pays européens via les frontières africaines parce qu'on a l'impression ils sont partagés mais le partage il n'a pas dû se faire sans casse alors autant on peut faire la guerre pour un territoire européen ça vaut le coup mais ça ne vaut pas le coup d'entamer une guerre entre pays européens pour des colonies il faut bien avoir aussi à l'esprit que le centre le centre de la politique des nations européennes ça reste quand même l'Europe alors il y a eu des affrontements il y a eu des affrontements en Afrique de très fortes tensions c'est par exemple lorsque l'Allemagne essaye de s'implanter au Maroc en 1905 et 1911 ça crée une très forte tension entre la France et l'Allemagne ça se voit aussi dans les causes de la guerre de 14 une des tensions également qui a été très importante c'est la fameuse affaire du Fashoda lorsque les français partent de l'est de l'Afrique pour tenter de rejoindre leurs territoires qui sont à l'ouest et au même moment les britanniques font de même en partant du nord de l'Egypte pour rejoindre leur possession au sud le problème c'est que les deux colonnes se rejoignent à Fashoda et donc là on ne se tire pas dessus mais bon les troupes françaises sont face aux troupes britanniques et l'affaire se règle dans les chancelleries européennes alors en France on vient à la conclusion que ça ne vaut pas le coup à la fin du 19ème siècle d'entamer une guerre avec la Grande Bretagne pour une affaire de colonie donc on préfère régler cela pacifiquement on ordonne à Marchand de rentrer en France et Marchand est accueilli en véritable héros en France bien qu'il ait obéi aux ordres de céder ce soldat vaincu il rentre en France auréolé d'une image de héros il est invité dans toutes les sociétés géographiques contre le territoire Marchand fait partie de la geste héroïque coloniale française mais on ne s'est jamais battu entre pays européens pour les colonies Sinon on n'entend que les réponses et pas les questions c'est pas très agréable Oui bonsoir Je me prénomme Mouloud donc je suis un des effets secondaires de la colonisation ou une des conséquences justement par rapport à votre introduction où vous disiez qu'il ne fallait pas donc observer le passé de peur de faire des anachronismes avec notre vision aujourd'hui je crois qu'au contraire il faut regarder le passé avec ses mêmes yeux pardon pourquoi parce que le regard n'a que très peu changé je parle pour la du côté du colonisateur d'accord je vous invite à aller explorer ce qui se passe en en Palestine pour ne pas la nommer par exemple vous en direz peut-être un mot la et donc et je voulais en venir à Victor Hugo qui ne pouvait pas être pour savoir qu'il y avait des populations donc dans ces fameux en Afrique puisque j'allais dire ne serait-ce que si on envisage l'expédition de Toulon pardon l'expédition de Napoléon donc en Egypte qui était sous l'emprise ottomane et que les ottomans à ce moment-là donc dominaient une grande partie de l'Afrique je parle là du bord de la Méditerranée pas à l'intérieur donc on savait déjà que ces terres étaient déjà occupées donc et que dans sa volonté dans son expression il s'agissait de bien tout autre chose ensuite vous avez donc pour revenir à ce que disait monsieur et par rapport à une concurrence non seulement ils n'ont pas été concurrents mais ils ont même été associés et là je ne prendrai que l'exemple du RIF donc Grande Guerre donc qui opposait au départ le colonisateur espagnol sur la question donc du Maroc Abdelkrim qui se lève et qui met la rouste aux Espagnols et qui appelle au secours la France et l'Allemagne donc ça c'est l'exemple de l'association vous avez parlé tout à l'heure aussi d'Abdelkader lorsque vous avez dit et là j'étais un peu heurté de mettre d'associer et de faire un parallèle entre colonisés et colonisateurs quant à la question des massacres pardon des massacres ou en tout cas des exactions parce que je n'ai pas souvenir qu'Abdelkader ait massacré qui que ce soit et au contraire dans le cas présent pour répondre aux exactions de Bugeot et donc de ces enfumades et des massacres et il y a un mot qu'on n'a pas employé c'est l'épuration ethnique parce qu'il s'est bien il s'agit de cela en Algérie donc qui avait interdit donc justement de réagir de la même manière et qui condamnait ceux qui et là je vous renvoie donc au travail de recherche de René Vautier qu'il exprime puisqu'il a travaillé sur les archives de l'armée sur cette question et lorsque vous avez évoqué pardon le terme arabe le berbère que je suis ne peut que vous dire non c'était des berbères arabophones mais c'était pas des arabes d'accord et je et je vais rapidement la lorsque vous avez aussi évoqué parce que là l'air de rien dans ces termes on reprend des termes du colonisateur vous dites aussi les algériens les seuls qu'on est qu'on appréhendait comme des algériens je parle là du temps bien entendu de la colonisation c'était les européens qui vivaient en Algérie les autres étaient les indigènes le terme algérie n'est venu qu'après l'indépendance pour les autochtones je vous remercie merci et bien ça ça te change de tes classes habituelles il y a un peu plus de dynamique dans cette université populaire mais je crois que c'est aussi ça fait partie de ce qui attire les contributeurs alors pour pour les les territoires qui n'étaient pas occupés effectivement il y avait il y avait l'Egypte mais il faut aussi qu'il y avait une gradation comme je l'ai dit il y avait une gradation dans les dans les territoires les territoires qui n'étaient pas occupés étaient ceux qui aux yeux des européens et bien se rapprocher un peu de leurs standards l'Egypte dépendait de la sublime porte donc forcément c'était des gens qui avaient un cadre une structure une organisation qui se rapprochait de celle des états européens pareil pour l'Ethiopie l'Ethiopie a été un des seuls états africains à ne pas être colonisés du moins jusqu'à l'entre-deux-guerres par l'Italie pourquoi parce que l'Ethiopie c'est un royaume chrétien donc ça ne se fait pas de coloniser des chrétiens et puis il y avait le Liberia mais qui était sous la dépendance des États-Unis donc ces états qui ne sont pas colonisés ce sont des états et bien dont le schéma organisationnel les rapproche des états européens donc voilà ils échappent en quelque sorte à la mainmise à la mainmise européenne ensuite j'ai un peu perdu le fil de toutes vos questions quelle était la votre question portée ensuite sur sur Abdelkader sur sur oui oui Abdelkader voilà oui oui j'ai parlé des razias d'Abdelkader effectivement je n'ai pas fait le je garderais bien de de comparer les razias d'Abdelkader effectivement avec les enfumades de Bujeau les enfumades de Bujeau c'est lorsque le conquérant du territoire avait volontairement enfermé dans des grottes des centaines de gens femmes et enfants compris et il y avait mis le feu et les avait fait mourir par suffocation ça avait ça avait même choqué à l'époque l'opinion publique métropolitaine il y avait même des pétitions d'élèves de lycée qui avaient circulé contre contre ces pratiques ces pratiques de de Bujeau mais la razia faisait partie j'allais dire des us et coutumes de la guerre des populations des populations locales on était d'accord on est d'accord là-dessus ensuite vous avez évoqué pardonnez moi j'ai oui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que l'afrique a été un champ de rivalité mais aussi a été un champ d'association et de collaboration en effet de part et d'autre d'une frontière il n'y a pas une ignorance totale les uns par rapport aux autres je reviens à l'exemple du des deux congos le congo belge le congo français lorsque on a les indigènes français qui fichent le camp au congo belge pour pour échapper à l'impôt au corvée ce qui se passe côté de l'administrateur français est-ce qu'on prend contact avec le collègue côté belge en disant si tu peux me renvoyer un méga ça m'arrange à charge de revanche donc on a comme cela une collaboration pour maintenir l'ordre colonial qui se noue la guerre de 14 sera aussi l'occasion d'une collaboration entre nations en Afrique puisque le conflit européen est transposé en Afrique les troupes allemandes combattront durement les troupes anglaises en Afrique d'ailleurs les troupes allemandes ne se rendront qu'après ne seront pas vaincues et se rendront après la capitulation allemande en Europe donc effectivement il y a eu aussi des formes d'associations de collaborations entre colonisateurs ça c'est vrai ça n'a pas été qu'un champ de rivalité c'est tout à fait juste justement sur le congo vous auriez pu pointer la particularité du congo puisque le congo était propriété privée du roi et non pas de l'état c'était la part c'est juste oui le congo belge je me limitais à l'empire français mais effectivement le congo belge était à l'origine l'état indépendant du congo qui était propriété privée du roi des belges à l'épaule 2 oui tout à fait tout à fait tout à fait vous l'avez peut-être dit excusez moi mais pourquoi l'Afrique à cette époque là c'est parce qu'il restait que ça à coloniser parce qu'avant on considérait justement que c'était une terre complètement inintéressante au regard de ce que vous avez dit et parce qu'il y avait déjà eu des colonisations les autres territoires étaient déjà tous colonisés et pourquoi cela ne l'avait pas été avant en fait ? tout simplement parce que avant il y avait déjà eu un empire colonial ce qu'on appelait l'empire colonial la France avait la mainmise donc sur des petites îles mais aussi sur une très grande partie du Canada sur une très grande partie du Canada ce qu'on appelait on a tout perdu lors de la guerre de 7 ans ce qu'on avait appelé le premier empire colonial alors pourquoi l'Afrique ? parce que tout simplement c'est à l'époque effectivement une terre inconnue une terre inconnue les cartes d'ailleurs que l'on a du continent africain qui datent de la fin du 19ème siècle sont marquées par d'immenses taches blanches des terra incognita on a le tracé des expéditions et puis les noms des villages s'arrêtent jusqu'au point ultime où est parvenue telle ou telle expédition et jusque très tardivement jusque vers 1870-1880 il n'y a que les codes d'Afrique qui sont reconnus pourquoi ? parce qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin à l'époque on n'avait pas besoin d'aller plus loin pourquoi ? parce qu'il suffisait à l'époque de la traite négrière d'avoir des comptoirs où on venait s'approvisionner dans le cadre du commerce triangulaire en esclaves les esclaves c'était les chefs africains qui allaient les capturer au cours des guerres intestines que se livraient c'est pas il ne faut surtout pas imaginer les blancs partir dans la brousse avec des lassos ou des filets ça ne marchait pas du tout comme ça donc il suffisait d'avoir quelques points d'escale une fois que la traite a été abolie et bien il suffisait d'avoir des points d'escale pour charbonner c'est-à-dire pour refaire le plein de combustible pour les vapeurs qui devaient contourner l'Afrique avant le percement du canal de Suez donc au final jusque vers 1870 on n'avait pas besoin de voir plus loin ce qui se passait alors j'ai cité quelques éléments qui expliquent la conquête j'aurais pu en citer d'autres notamment le fait que le 19ème siècle est aussi le siècle qui est marqué par la passion de la géographie et de la découverte et aussi de manière désintéressée ce sont les fameuses expéditions de Livingstone donc il y a tout un tas d'explorations c'est René Caillé qui découvre Tombouctou donc ce sont ces explorateurs qui partent à l'aventure tout simplement pour découvrir des lieux qui sont jusqu'alors mythiques lorsque René Caillé arrive à Tombouctou il est très déçu parce que tous les récits qu'il a lus dressaient le portrait d'une ville incroyable puis il arrive il voit quelques mauvaises huttes en terre séchée René Caillé est extrêmement déçu donc ça n'est que très progressivement qu'on s'est intéressé à l'Afrique et puis c'était aussi les seuls territoires à prendre puisque l'Europe avait été découpée occupée et c'était réglé donc voilà l'expansion ne pouvait se faire qu'en dehors du continent européen ou pas ? Alors la conquête de l'Algérie c'est 1830 la conquête de l'Algérie c'est 1830 une conquête extrêmement difficile une conquête extrêmement difficile menée par le maréchal Bugeot avec de véritables effectivement massacres de véritables massacres de populations l'Algérie il ne faut pas imaginer ça comme une colonie uniquement peuplée de français l'Algérie c'est une mosaïque de populations très rapidement s'y côtoient toutes sortes de nationalités les français ne représentent que la moitié de la population de l'Algérie dans les années 1870 on y trouve à côté des français alors ces français qui sont-ils ? généralement ce sont ce sont des gens à la recherche d'une nouvelle vie c'est une colonie de peuplement on va trouver essentiellement des gens venus de territoires ruraux surpeuplés on va trouver beaucoup de Corses on va trouver beaucoup de gens venus de de départements ruraux on va aussi trouver des Alsaciens-Lorrains qui ont fait le choix de rester français donc chassés de chez eux par l'occupation l'occupation allemande et bien qui vont partir vers l'Algérie et auquel le gouvernement français donne gratuitement des terres mais à côté de cette communauté française on va trouver en Algérie des des Maltais des Espagnols des Italiens c'est à dire que l'Algérie devient en quelque sorte le réceptacle de toute une émigration européenne proche c'est à dire des pays méditerranéens ça a été un des un des rares lieux qui a accueilli une émigration française les français n'émigrent pas à l'époque au contraire la France est un pays d'immigration et donc l'Algérie a vraiment été l'endroit où les un des seuls endroits où les métropolitains et bien sont allés sont allés faire souche et puis en Algérie on trouve également une très importante communauté juive établie sur place qui ne sera naturalisée qu'avec les décrets crémieux une naturalisation collective et d'ailleurs l'état colonial ne se satisfait pas de cette mosaïque de nationalité qui vit en Algérie c'est la raison pour laquelle deux décrets sont pris en 1892-1993 de mémoire qui accorde automatiquement la nationalité à tous les étrangers installés en Algérie à moins que ceux-ci ne refusent la nationalité donc on a une naturalisation massive des gens qui se trouvent qui se trouvent en Algérie alors que font ces gens ce sont essentiellement des enfin essentiellement ce sont en partie des agriculteurs donc qui viennent mettre en valeur des terres dont ont été chassées les populations les populations locales mais il y a aussi beaucoup d'urbains rapidement la population de l'Algérie c'est une population essentiellement urbaine je parle des Européens bien sûr c'est une population essentiellement urbaine Algérie dès la fin du 19ème le début du 20ème siècle c'est une c'est une grande ville française c'est une grande ville française qui va très vite reproduire et bien comme beaucoup de villes coloniales tous les schémas urbanistiques français pourquoi ? parce qu'on doit se sentir à Algérie comme à la maison donc à Algérie on va avoir des cafés des commerces un théâtre des cinémas on va avoir un institut pasteur bref Alger c'est une ville française d'ailleurs j'ai préparant ces conférences j'ai retrouvé les souvenirs d'une voyage anglaise qui traverse l'Algérie en voiture et qui est déçu en arrivant à Alger parce que c'est une elle n'a pas un sentiment d'exotisme ou de dépaysement elle a l'impression de traverser une ville française oui donc elle est extrêmement déçue quand elle arrive quand elle arrive à Alger donc voilà la population européenne qui vit en Algérie quand tu as tracé une histoire express de l'Algérie c'est un peu c'est un peu un peu compliqué quant au statut de l'Algérie très vite ça devient trois départements trois départements français voyez et c'est en cela que oui l'Algérie c'est la France vous voyez ce sont des mots du ministre de l'Intérieur de l'époque François Mitterrand qui avait choqué l'Algérie c'est la France effectivement ce sont trois départements trois départements français vous voyez donc bon après je mais on peut parler de la guerre d'Algérie et de et et de ses conséquences ceci dit c'est intéressant que l'on parle de l'Algérie et là je ferai le lien avec l'intervention de monsieur tout à l'heure qui disait oui voilà vous parliez effectivement de l'identité de l'identité la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie la guerre d'Algérie est aujourd'hui au cœur d'un affrontement mémoriel et beaucoup de choses tournent autour de la guerre d'Algérie pourquoi parce que la guerre d'Algérie parle à énormément de gens aujourd'hui ça s'explique par la présence française pendant un siècle et demi sans discontinuer ça veut dire qu'il y a au moins trois générations trois ou quatre générations qui ont vécu sur place qui ont été traumatisées par la perte de leurs biens par le transfert de leurs terres il y a le rôle des harkis il y a le rôle d'une très forte immigration algérienne en France à partir des années des années 50 60 bref ça veut dire que des millions de personnes aujourd'hui se sentent concernées par ce passé en France quelle que soit l'origine de la personne la guerre d'Algérie parle à énormément de gens aujourd'hui parce que c'est une composante essentielle de notre histoire l'Algérie et à Marseille peut-être plus qu'ailleurs puisque c'est par Marseille que transitaient dès les années 30 tous les travailleurs venus de l'Empire et Marseille c'était la porte d'entrée des travailleurs des travailleurs algériens ça l'a toujours été ça l'a toujours été voilà j'ai peut-être répondu très incomplètement et maladroitement à votre question mais je crois que l'histoire de l'Algérie mériterait une conférence est-ce que est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Madagascar depuis quand enfin enfin voilà je vous écoute alors Madagascar a fait a fait partie de ces de ces territoires où la France s'est trouvée confrontée à une structure politique préexistante forte c'était c'était la la dynastie merde alors les français sous le commandement de Galliani sont arrivés à Madagascar se sont emparés se sont emparés de l'île et ils ont fait ce qu'ils ont fait ailleurs c'est-à-dire qu'ils ont déporté la reine qui se trouvait sur place pour la remplacer par eh bien des des j'allais dire des gens beaucoup plus beaucoup plus malléables mais on a gardé sur place néanmoins toute toute l'administration on a gardé sur place toute l'administration c'était un moyen extrêmement extrêmement facile et beaucoup moins beaucoup moins coûteux pour assurer la domination la domination de la France. il n'empêche que l'île a connu quand même des soulèvements parce que l'administration commettait des abus mais le schéma de Madagascar est classique dans la prise de possession c'est quand même à Madagascar qu'ont été tenter des expériences de colonisation intéressantes par exemple c'est en prenant modèle sur l'enseignement mis en place à Madagascar que eh bien vont fonctionner toutes les écoles éducatifs dans l'empire français on va s'inspirer de ce qu'a fait Gallieni à Madagascar pour créer un peu partout des écoles avec un système hiérarchisé pour des écoles de village des écoles régionales des écoles supérieures donc Madagascar a été le laboratoire de la colonisation il ne faut pas oublier que que le maréchal qui a été résident général au Maroc qui a profondément marqué le Maroc de son empreinte avait fait ses armes aux côtés de Gallieni il avait été l'adjoint de Gallieni à Madagascar donc Madagascar c'est une expérience coloniale tout à fait intéressante et beaucoup de choses ont été transposées de l'expérience malgache sur d'autres territoires d'autres territoires coloniaux ensuite Madagascar c'est aussi singularisé dans l'après-guerre par la grande révolte de 1947 aussi ça a été une des très très grandes révoltes de l'après-deuxième guerre mondiale Madagascar très durement réprimée par les troupes françaises et là dans les premiers craquements de l'empire Madagascar fait partie de ces territoires avec l'Algérie en 45 à Sétif et Madagascar en 47 ce sont les véritables premiers craquements de l'empire Merci de l'exposé je suis des îles Comores je connais bien l'histoire de l'Afrique et j'ai un peu été froid quand vous parlez de population au lieu de peuple parce que dans vous n'avez pas parlé de l'empire du Mali vous n'avez pas parlé qu'il y avait de la monnaie et de l'administration par exemple par exemple Algérie Napoléon a été en dette envers l'Algérie et nous ne pouvons pas rembourser c'était le prétexte pour déclencher l'invasion ça ça n'a pas été dit ça ça n'a pas été dit pour le Madagascar c'est la mort des Comores la France était emparée des îles Comores pour obtenir des forces des îles Comores et pouvoir préparer l'invasion de de Madagascar en promettant en promettant en promettant au au roi des Comores qu'il va lui donner l'île de Nesubé lorsque il aura conquis Madagascar et la prochaine fois la prochaine séance je parlerai des néocolonies parce que Merci de faire la prochaine conférence tu veux bien t'approcher s'il te plaît c'est pour ça que j'ai pris soin de m'arrêter en 1939 donc moi j'ai deux petites questions alors en lisant un livre de George Orwell où il évoque de manière romancée des souvenirs de jeunesse à l'époque où il était en Birmanie officier de la police coloniale on voit que il y a quand même des analogies au niveau du mépris à l'égard des autochtones aussi dans le colonialisme britannique est-ce que on pourrait préciser justement les différences et les choses un peu analogues entre le colonialisme de l'empire britannique et le colonialisme français et puis une deuxième question aussi sur la position des communards notamment ceux qui sont en fuite de France après la répression 1871 après la commune et qui se sont retrouvés notamment en Algérie dans l'Amédia enfin à prendre des terres fertiles pour continuer la vie en famille et aussi voilà dans l'homme et la terre ils ont recrut des communards des géographes étaient encyclopédistes et on voit quand même une fascination avec les cartographies sur l'Afrique quelles étaient justement les postures des communards des anarchistes par rapport à ce colonialisme français alors effectivement j'ai essayé de nuancer la différence qu'on pouvait faire entre le colonialisme britannique et le colonialisme français en fait les on dit souvent que les britanniques ont toujours pratiqué l'indirect rule c'est à dire la domination indirecte ça a été vrai ça a été vrai l'exemple le plus banal c'est celui de l'Inde où les britanniques se sont systématiquement appuyés sur ses chefs locaux sur ses rois que sont les Maharajas mais ça n'était pas systématique c'est à dire qu'il y a des lieux où les britanniques ont pratiqué l'administration directe le Kenya par exemple le Kenya était le lieu où les britanniques pratiquaient l'administration directe autre similitude c'est la colonie de peuplement les britanniques avaient eux aussi leur colonie de peuplement notamment au Kenya avec exactement les mêmes les mêmes pratiques que dans notre colonie de peuplement à nous l'Algérie c'est à dire un refoulement des populations un refoulement des populations pour laisser les meilleures terres aux européens c'est à dire que les populations locales n'avaient ensuite d'autre choix soit que de vivre dans la misère soit de se faire engager comme travailleurs sur les plantations qui étaient sur des terres qui auparavant leur appartenait vous voyez donc là aussi on a une similitude similitude également dans les guerres de décolonisation puisque le mouvement Mahomao au Kenya auquel les britanniques ont été confrontés c'est aussi un mouvement nationaliste et une guerre de décolonisation alors on oppose souvent une décolonisation réussie pour les britanniques et une décolonisation ratée pour les français encore c'est à nuancer parce que les britanniques ont toujours quitté les territoires avant que ça ne soit trop explosif voire l'indépendance de l'Inde les britanniques ont repi le drapeau sont partis et ensuite les gens se sont étripés sur place bon de là à dire que la décolonisation française a été une réussite émouvante je dirais pas jusque là mais force est de constater que en 1960 la quasi totalité de l'empire subsaharien a été décolonisée de manière tout à fait tout à fait pacifique donc dire qu'il y a des différences absolument fondamentales entre la colonisation britannique et la colonisation française non 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 ce qui est frappant c'est le très important pragmatisme des européens sur place on adapte on adapte la politique sur place aux conditions que l'on va y trouver aux forces en présence voilà ça ça a été quelque chose de très largement partagé par tous les colonisateurs et ah oui vous m'avez parlé des communards oui les communards ont été bien j'allais dire des coloniaux avant l'heure et un peu contre-inforcés puisque une bonne partie d'entre eux est allée peupler la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs en subissant des en y subissant des conditions de vie absolument terribles d'ailleurs il y a aujourd'hui encore des cimetières de communards en Nouvelle-Calédonie qui sont à l'entretien qui sont à la charge dont l'entretien est à la charge de la municipalité parisienne encore aujourd'hui est-ce que vous avez connaissance d'émigrés européens qui sont partis en Algérie mais avant 1830 pour la bonne raison que je suis un descendant sans doute de la cinquième génération je sais pas oui peut-être minimum d'un bavarois qu'une cousine a retrouvé une pied noire qui a retrouvé sa trace elle a dit qu'il était passé au Havre et puis après elle le trouve en Algérie alors je sais pas si elle m'a dit la date j'ai perdu sa trace parce qu'elle a déménagé mais il y a au moins un bavarois qui a vécu là-bas et qui a fait souche puisqu'on serait plus d'une centaine à ce jour avec tous les papiers d'Algérie c'est pas le même patronyme et donc voilà donc j'avoue ma béconnaissance de l'immigration allemande en Algérie là je j'avoue que je sèche je sèche je sèche sur votre question réponse semaine prochaine je note les barbarois d'Algérie oui j'ai pas non plus connaissance de bavarois mais en revanche effectivement avant la colonisation française il y avait donc une immigration qui était espagnole puisque les espagnols avaient des comptoirs bien avant l'arrivée des français et que donc à Oram par exemple il y avait donc des espagnols qui avaient fait souche et qui et d'autres espagnols après sont venus rejoindre à ce moment-là donc pendant la colonisation cette fois française des espagnols qui étaient déjà installés sur place non jamais jamais en tout cas je ne suis pas au courant si ça s'est fait juste ajouter un particularisme je dirais par rapport à la question de monsieur concernant les ce que enfin cet examen entre la colonisation anglaise par rapport à la colonisation française le particularisme de l'Afrique du Sud où déjà étaient présents des européens en l'occurrence les beurres donc contre qui ils sont entrés en guerre puisque les beurres étaient déjà en guerre avec les tribus sur place donc ensuite il y a eu j'allais dire c'est peut-être un des rares moments où des européens ont été en concurrence sur un territoire puisqu'ils ont été eux pour le coup véritablement en lutte l'un contre l'autre avant de s'associer finalement contre pour dominer l'Afrique mais sous domination anglaise après coup il y a aussi une distinction en même sens à faire puisque quand vous disiez que par rapport aux indépendances qui ont été différentes j'allais dire suivant la violence j'allais dire de ces indépendances l'Angleterre a quand même réussi le Commonwealth donc qui n'a pas existé enfin qui a existé sous un autre nom qui s'appelle la France Afrique pour l'Afrique mais dans le sens où là c'était c'est des guignols en Afrique au service donc des marionnettes au service de la France et par rapport au peuplement qui était évoqué qu'effectivement là entre guillemets où ça s'est bien passé c'était parce que effectivement le peuplement a été réalisé de fait je pense à la Nouvelle-Zélande je pense à l'Australie qui donc n'a j'allais dire donc avait réussi ce que ce qui avait été un échec ailleurs et d'où les révoltes des populations voilà c'était juste pour pointer ces parallèles c'est vrai toutes les guerres de décolonisation violente se sont produites dans les colonies de peuplement c'est-à-dire que là où l'Europe avait de très forts intérêts nous allons rester dans l'ambiance puisque ce soir nous pouvons partager un couscous de poissons merci Olivier pour ta pour ta générosité et je crois qu'on ne peut plus se tromper tu es vraiment un historien merci à toutes merci à tous et puis nous retrouvons Olivier si vous le voulez lundi prochain avec toi